Les nouvelles têtes Mathilde Serrel. Ce matin, un primo romancier, comme on dit, qui croise les chiffres et les lettres. Noam Selser est dans notre studio Portrait Sonore. Le son de la PlayStation quand elle s'allume. Les premières notes du jeu vidéo Final Fantasy VII sorties en 1997. Et tout l'univers graphique du jeu, voilà autant de variables aléatoires qui l'ont fortement déterminé dans ce qu'il est aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle monsieur Barrois. Pas de commentaire s'il vous plaît. Avec deux R. Je remplace votre professeur de mathématiques. Qui a le manuel ? Tu peux me le donner ? Merci. Comme Vincent Lacoste, le jeune professeur de mathématiques du film de Thomas Lilti, un métier sérieux, il a commencé à enseigner très jeune, à 18 ans. Parallèlement à ses études, des chiffres à l'ESSEC, des lettres à la Sorbonne, en termes de modélisation des chaînes de sentiments humains, il va découvrir un maître, Marcel Proust. L'autre soir, étant rentrée glacée par la neige et ne pouvant me réchauffer, ma vieille cuisinière me proposa de me faire une tasse de thé dont je ne prends jamais. Et le hasard fit qu'elle m'apporta quelques tranches de pain grillé. Je fis tremper le pain grillé dans la tasse de thé et au moment où je mis le pain grillé dans ma bouche et où j'eus la sensation de son amollissement contre mon palais, je ressentis un trouble, des odeurs de géranium, d'oranger, une sensation d'extraordinaire lumière, de bonheur. Du côté de chez Swan, lu par Guillaume Gallienne dans ce manuscrit où la fameuse Madeleine n'est encore qu'une tartine. Lui aussi voulait se dédier aux mathématiques de l'intime. Alors à 23 ans, il démissionne du cabinet de consulting pour lequel il avait opté. Trop de fascination des chiffres, pas assez de fascination des gens. Retour à l'enseignement des maths. Alors, quel est le principe du chaînage ? Le principe du chaînage, on a cet ensemble d'index T qui peut être très grand et compliqué. Le compliqué, on le comprend par étapes, par une suite d'approximations. Donc on remplace l'ensemble d'index par une suite de petites approximations. Et alors qu'ils sont de plus en plus grandes quand T augmente, évidemment. Évidemment. Le principe du chaînage en probabilité, ici expliqué par Michel Talagrand, qui vient d'obtenir l'équivalent du Nobel de mathématiques, Voilà une théorie qui fera la matière de son premier roman. Il y pose le problème suivant. Peut-on prévoir la dégradation d'un système amoureux ? Noam Selcer, bonjour. Bonjour Mathilde Serrel. Réponse, oui, non. En fait, j'ai écrit ce livre parce que j'avais l'impression, dans mon expérience personnelle et dans l'expérience de mes amis, de mes proches, que quand des gens se séparaient au bout de 3 ans, 10 ans, 20 ans, un truc qui revenait dans les conversations, c'est que, dans le fond, ils savaient, au bout de 3 jours, ils se voyaient pour la deuxième fois et ils savaient déjà pourquoi ils allaient se séparer dans plusieurs années. Et en fait, c'est en partant de cette... Ça, c'est une chaîne de Markov. Ça, c'est une chaîne de Markov. C'est qu'en fait, dès le début, en regardant les caractéristiques du présent, c'est-à-dire... C'est tellement vrai. Les caractéristiques de deux personnes... On ne veut pas le voir, mais on le sait tout de suite. On sait pourquoi on va se séparer dans 6 mois. On sait quelle va être l'incompatibilité absolue des caractères qu'on cache pendant un an ou pendant 6 ans, mais qui, à la fin, détruit le système. Voilà. Allons-nous coucher. Alors, vous avez 34 ans. Vous venez de publier les chaînes de Markov, votre premier roman chez Gallimard. Vous êtes toujours prof de maths. On va faire une petite remise à niveau. Vous nous redonnez donc bien la définition d'une chaîne de Markov, même si vous l'appliquez donc au sentiment amoureux. Une chaîne de Markov, c'est un arbre de probabilité. Pour faire simple, c'est-à-dire... Les météorologues, par exemple, ils font des chaînes de Markov tous les jours. Ils regardent les caractéristiques du temps présent. Et ils regardent, genre... Demain, il y a 60% de chances qu'il fasse beau, 40% de chances qu'il fasse moche. S'il a fait beau demain, il y a 80% de chances qu'il refasse beau, mettons, et 20% de chances qu'il fasse moche. Alors que s'il a fait moche, il y aura plutôt 70% de chances qu'il refasse moche et 30% de chances qu'il fasse moche. Et en fait, jour après jour, ça fait une sorte d'immense arbre de probabilité que vous pouvez pousser jusqu'à 3 jours ou jusqu'à beaucoup plus loin. Et c'est ça des chaînes de Markov. Alors, dans la chaîne de Markov, il faut se concentrer sur les indices du présent. Donc, il n'y a pas de passé. C'est ce qui fait, pour votre narrateur, en fait, un sacré problème. En début de roman, il pense qu'il va pouvoir mettre en équation la vie selon les chaînes de Markov. Alors, par exemple, voilà comment s'organisent les fratries. Les caractères des aînés se construisent par accaparement de certains très reconnaissables. Les plus jeunes se construisent en opposition et choisissent d'autres tempéraments. Si l'aîné prend l'amusement, le cadet deviendra sérieux. Si l'aîné prend le snobisme, le cadet choisira la camaraderie. La répartition de ces caractères, se faisant très tôt, une chaîne de Markov bien construite rend prévisibles toutes les rancœurs et toutes les jalousies et tous les conflits futurs. C'est la Bible, chérie. Je ne sais pas si c'est la Bible, mais quand on voit deux enfants de 7 et 9 ans, frères et sœurs, s'engueuler, on sait très bien pourquoi quand ils auront 42 et 44 ans, ils vont s'engueuler et ne plus se parler pendant 10 ans. On peut un peu le savoir. Est-ce que vous observez les gens dans la vie ? Vous êtes toujours prof de mathématiques, je tiens à dire, de 9h à 18h d'habitude, tous les jours, sauf ce matin. Vous observez vos élèves comme ça ? Vous nous observez comme ça ? Oui, je vais prendre des notes sur vous tous sur le plateau. Nous, avec Nicolas et moi, est-ce qu'on va se séparer ou pas ? Et pour quelles raisons vous le savez ? Vous le savez depuis le début ? Ça fait combien de temps ? Je pense que vous le savez mieux que moi. Mais non, je ne saurais pas répondre à cette question. Pas assez d'infos. Pas assez d'infos sur le couple radiophonique que vous formez parce qu'il faut quand même avoir pas mal de caractéristiques de l'état présent pour pouvoir faire une chaîne de Markov un peu valable. Sinon, on dit n'importe quoi et on fait ce que les gens reprochent à la BTO, c'est qu'on se trompe. Ou à l'horoscope, ou à la voyante. Oui, carrément. Alors, dans le roman, vous n'allez pas... Enfin, le personnage, le narrateur Ezra qui... Pourquoi vous avez déjà dit ce prénom d'ailleurs ? Racontez-nous. Il est intéressant ce prénom Ezra. Alors, il se trouve que c'est mon deuxième prénom. Oui. Et c'est... En fait, c'est un prénom aux sonorités assez âpres et du coup, je m'étais dit que si je ne m'étais pas appelé Noam, mais Ezra, je n'aurais probablement pas exactement le même caractère et pas le même rapport au monde. C'est vrai. C'est vrai. Si on fait un peu une chaîne de Markov, si je m'étais appelé Ezra qui est quand même plus guttural, un peu plus dure, ma vie aurait été différente. C'est vraiment un prisme. Donc, il y a Ève également qui est donc la petite amie d'Ezra avec qui on ne sait pas si ça va durer. Il y a des indices que ça va finir en orage. Elle vient d'une vieille noblesse catholique de Franche-Comté. Lui, il est fils de médecin juif Ashkénaz à Montpellier qui sont touristes dans leur religion, écrit le narrateur. Donc là, c'est le passé en fait qui fout un petit peu le bazar dans les probabilités d'amour entre les deux. Oui, en principe, les chaînes de Markov, c'est un procédé sans mémoire. Ça, c'est les mathématiques qui disent ça. Mais en fait, les couples ne sont pas des procédés sans mémoire. Et pour le coup, et c'est une des pistes qui est explorée par le livre, c'est que Ève et Ezra, donc Ève qui est catholique, Ezra qui est juif, sont tous les deux plutôt en lutte avec leur passé catholique et juif, mais sont rattrapés par leur passé et deviennent à des moments des caricatures justement d'une catholique aristocrate ou bourgeoise et d'un juif até. Parce qu'on n'est pas sans mémoire dans un couple justement. Vous, vous avez brisé vos chaînes de Markov lorsque vous avez démissionné à 23 ans du Boston Consulting Group. Il y a une scène d'ailleurs où le narrateur est conseiller de François Hollande pour la SNCF. Oui, j'ai un peu brisé mes chaînes de Markov. En fait, j'avais rien contre le monde de l'entreprise et le Boston Consulting Group et ces choses-là, mais c'est juste que je ne trouvais pas ça si intéressant que ça. Je n'y croyais pas trop alors que la littérature et l'art, ça me paraît plus convaincant. Ça permet de ressusciter des heures mortes pour l'intelligence comme dit Marcel Proust, entre autres. Noam Selcer, bravo pour ce premier roman. les chaînes de Markov. Merci beaucoup. On va essayer de ne pas se séparer tout de suite. Bonne route. Je vous le donne bien.